Eh bien Stéphane, ce soir le feu n'est pas sous contrôle, il est contenu dans un périmètre de 1200 hectares mais il n'est pas maîtrisé. Pour en parler, je suis en compagnie du directeur par intérim du service incendie et secours de Haute-Corse, colonel Péraldi. Bonsoir. Quelle est précisément la situation à 19h ? Écoutez, ce soir, comme vous l'avez dit, le feu est toujours contenu dans le périmètre de l'enveloppe de 1200 hectares environ. Le travail acharné des personnels au sol appuyés par les moyens aériens a permis de contenir ce feu pour l'instant. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, notamment le vent ? Écoutez, c'est un feu habituel, on va dire maintenant, puisque ça fait trois années consécutives où on a des feux d'hiver avec des conditions climatiques particulières qui sont un handicap pour nous. Le vent très fort, l'hygrométrie très basse et des températures très élevées. Alors justement, vous l'avez dit, trois hivers de suite avec de gros incendies, quatre à d'hiver des 2000 hectares, Calenza de l'an dernier 1300. Qu'est-ce qui explique ce phénomène de feu d'hiver qui est nouveau ? Alors, ce qu'il explique, c'est a priori un bouleversement des conditions météorologiques qui se répètent chaque année et qui nous oblige à nous recomposer sur la réponse opérationnelle. On y est prêt, puisque dans les premiers instants, on a eu tout de suite une montée en puissance qui nous a permis d'avoir 150 tonnes sur le terrain. Et puis après, il faut se recomposer certainement sur notre réponse opérationnelle globale, notamment avec des moyens aériens complémentaires. Est-ce que ça veut dire que ce nouveau phénomène vous oblige à restructurer vos services ? Peut-être plus de moyens nécessaires l'hiver ? Alors, plus de moyens, oui. Une meilleure préparation. Vous l'avez vu aujourd'hui, une coordination parfaite entre les deux services incendies de Haute-Corse et de Corse du Sud, qui, conjugué, a permis d'éviter le pire, à savoir de maintenir le feu dans cette enveloppe qui est toujours la même depuis deux jours. Vous avez reçu aujourd'hui la visite d'un ministre, des présidents de l'Assemblée, de l'exécutif, d'un député. Est-ce que ce n'est pas l'occasion, justement, tous ces élus qui s'inquiètent des feux d'hiver, de leur demander des moyens supplémentaires ? Et peut-être les canadaires à l'année en Corse ? Oui, alors, les canadaires à l'année, certainement. C'est un vœu pieux de l'ensemble des services de lutte. Après, je pense, je suppose qu'il y a des problématiques qui dépassent la Corse, qui sont des problématiques liées au potentiel aérien en général pour lutter contre l'ensemble de ces feux au niveau national. Pour ces feux d'hiver, les canadaires sont indispensables ? Alors, les canadaires ou d'autres moyens qui sont des moyens lourds, qu'on appelle lourds, hélicoptères bombardiers de lourds ou hélicoptères plus légers, mais en tous les cas, des canadaires, c'est pour nous l'outil idéal aujourd'hui, puisqu'on est une île et que pour les délais d'intervention, c'est le meilleur outil, semble-t-il. Merci Jean-Jacques Péraldi d'avoir répondu à nos questions. Donc, vous l'avez compris, ce soir, le feu est contenu, mais il n'est pas maîtrisé. Il faudra plusieurs jours aux pompiers pour en venir à bout. Une chance, le vent est tombé ce soir et demain, les conditions météo devraient être plus favorables.